bonjour je m'appelle alain bienvenue sur la chaîne alpa 14 aujourd'hui je vais vous montrer comment déplacer facilement votre site wordpress d'un espace vers un autre vous aurez peut-être besoin de le faire un jour si vous choisissez de développer un site en local c'est à dire sur un ordinateur et ensuite de le mettre en ligne sur le serveur d'un hébergeur ou alors peut-être le jour où vous souhaitez tout simplement changer d'hébergeur quand vous déplacez un site wordpress il faut déplacer vos fichiers vos extensions votre thème et votre base de données ce qui peut effrayer la plupart des débutants de peur de faire une erreur fatale l'outil que je vous présente aujourd'hui est justement fait pour les débutants il va leur permettre de migrer leur site wordpress en quelques clics de manière complètement automatisée et ce sans aucune connaissance technique de plus restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous propose deux solutions assez simple au cas où vous rencontreriez un problème lors de l'importation de votre site avec cet outil avant de débuter merci de liker la vidéo si vous l'aimez et abonnez vous à la chaîne en activant la petite cloche ainsi vous recevrez une petite notification à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel allez c'est parti je vous guide pas à pas et je vous explique tout l'outil que je vais utiliser aujourd'hui est un plugin wordpress très connu il s'agit de all-in-one wp migration de l'entreprise serve masques c'est un plugin qui a été utilisé sur plus de 60 millions de sites web et qui compte actuellement plus de 4 millions d'installations actives ce plugin a obtenu de très bonnes notes sur les avis clients alors comment fonctionne-t-il le principe est très simple voici un serveur a sur lequel est installé notre site wordpress et voici un serveur b vers lequel nous voulons migrer notre site nous allons tout d'abord installer le plugin all in one wp migration sur notre site grâce à ce plugin nous allons pouvoir exporter et télécharger sur notre ordinateur un seul fichier compressé comprenant l'ensemble du contenu de notre site wordpress avec la base de données ensuite il nous suffira de nous rendre sur le serveur b dans notre hébergeur par exemple d'installer un site wordpress vierge d'installer sur ce site wordpress vierge le plugin all in one wp migration et à partir de là d'importer depuis notre ordinateur le fichier du contenu de notre site wordpress précédemment exporté depuis le serveur à all in one wp migration est compatible avec la plupart des hébergeurs du marché vous avez une liste ici si vous voulez vérifier la compatibilité de votre fournisseur dans ce tutoriel je déplacerai un site wordpress d'un compte d'un espace ou de switch vers l'espace d'un autre compte toujours chez au deux switch la plupart des hébergeurs sont compatibles avec ce plugin all in one wp migration vous pouvez ici vérifier dans cette longue liste d'hébergeurs si votre fournisseur est bien compatible alors nous on peut regarder vous voyez donc ici qu'au deux switch est inscrit il est donc parfaitement compatible je mettrai en lien cette page dans la description de la vidéo petite parenthèse ici puisque je vous parle de du switch si vous cherchez un excellent hébergeur web sérieux aux supports clients super réactif ne cherchez plus au deux switch est là en effet ils ont une offre unique à 5 euros hors taxes par mois en illimité avec un nom de domaine compris c'est un hébergement mutualisé de qualité qui conviendra parfaitement à un site web au trafic moyen vous trouverez également le lien d'eau de switch dans la description de cette vidéo un dernier mot sur all in one wp migration la version gratuite du plugin vous permet de migrer un site wordpress d'une taille allant jusqu'à 512 megabytes ce qui est déjà pas mal si vous avez un site plus gros que 512 megabytes vous devrez passer à la version payante à partir de 69 dollars qui vous permettra de déplacer des sites jusqu'à 5 terabytes je vous montrerai dans quelques instants où vous pouvez vérifier la taille de votre site alors le site que je me propose de déplacer et ce site qui est un site fictif sur mon chien roxy que je vais utiliser une fois dans un autre tutoriel il comporte une dizaine de pages un blog avec quelques articles et où commerce est installé avec également quelques produits comme vous le voyez il est à l'adresse doggyroxy.com et je vais le déplacer vers un autre serveur à l'adresse tutoriel-alpa14.eu je vais vous montrer maintenant à l'endroit où vous pouvez vérifier la taille de votre site wordpress afin de pouvoir bénéficier de la gratuité du plugin all in one wp migration car vous savez qu'il y a une limite de 512 mégas alors pour cela c'est assez simple vous retournez dans le menu gauche de wordpress vous cliquez vous allez aller sur outils et puis sur santé du site quand vous êtes sur santé du site vous voyez qu'en haut vous avez état et informations donc là il va falloir cliquer sur à droite sur informations et ici voyez en dessous vous avez répertoire et taille donc en cliquant ici vous avez tout le détail des différentes parties de wordpress avec leur taille et vous constatez qu'à la fin mon site ici à une taille totale de 171,58 méga octets c'est donc un site qui va pouvoir être exportable grâce à notre plugin dans sa version gratuite allons maintenant installer notre plugin all in one wp migration je vais à gauche ici dans extension je clique sur ajouter je vais avoir accès à mon catalogue des plugins en haut à droite je peux taper all in one et vous allez voir que rapidement il apparaît le voici en haut à droite je vais cliquer sur installer maintenant l'opération prend quelques secondes voilà qui est fait et maintenant je vais simplement activer le plugin en cliquant sur le bouton activer et je vois maintenant que all in one wp migration est ici voilà qui est parfait et à gauche comme vous pouvez le voir dans le menu je vais maintenant cliquer sur exporter car je choisis d'exporter complètement ce site je clique ici je vais pouvoir cliquer sur exporter vers alors voyez qu'il ya différentes options moi je vais choisir exporter en un fichier directement sur mon disque dur que je vais télécharger c'est ce qui est compris dans la version gratuite mais voyez qu'il ya d'autres options vous pouvez exporter directement en direction d'un compte ftp ou alors un compte dropbox ou alors google drive et c'est mais ces différentes options font partie d'autres formules payantes de l'outil ici moi je vais choisir fichiers aussitôt que je clique vous pouvez constater que le plugin est en train de réunir l'ensemble du contenu de mon site wordpress à savoir tous les fichiers tous les plugins le thème ainsi que la base de données donc voyez qu'il est en train de travailler ça prend quelques instants et nous y sommes presque et voilà téléchargement terminé 148 mégas télécharger doggyroxy.com l'ensemble de mon site voyez qu'en bas à gauche le téléchargement a débuté il est bientôt terminé et ensuite ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir aller sur mon autre serveur puis je vais pouvoir installer comme nous l'avons annoncé un site wordpress vierge et à partir de là nous allons pouvoir facilement importer ce fichier que nous venons de télécharger ici sur notre ordinateur allons installer maintenant wordpress sur l'autre serveur alors je vais aller dans mon tableau de bord dans mon cpanel de mon autre compte ou de switch sur ce compte j'ai un autre nom de domaine qui est tutoriel tiré alpa 14 point eu et je vais connecter à ce nom de domaine un nouveau wordpress vierge et à partir de celui là je vais pouvoir importer le fichier que nous avons exporté tout à l'heure avec all in one wp migration alors je vais rapidement installer un wordpress je descends en bas ici je clique sur wordpress je vais cliquer sur install now alors ici voyez je vais choisir le nom de domaine sur lequel installer mon wordpress donc tutoriel tiré alpa 14 point eu ici je vais mettre rapidement alpa 14 alors avec un seul à c'est mieux le mot de passe ici je vais en entrer un rapidement voilà comme ceci bon là ça ira bien et je vais cliquer sur install alors voyez normalement ça va aller assez vite le wordpress complètement vierge va être installé sur mon nom de domaine vous voyez voilà qui est fait est ici pour l'administrer donc je clique ici sur tutoriel et je rentre directement dans l'interface administrateur de mon nouveau site vierge qui est à l'adresse que vous voyez ici tutoriel alpa 14 point eu alors à partir de ça nous allons pouvoir installer comme nous l'avons fait tout à l'heure all in one wp migration alors je vais dans le plugin alors là je vois que je suis sur une version anglaise de wordpress bon je peux rapidement changer la version je vais dans settings et ici vous voyez dans site ici je peux trouver le français qui est là et je fais save changes et automatiquement mon wordpress est en français alors j'étais dans extension ici je vais ajouter une extension je vais écrire en haut à droite all in one voilà all in one apparaît je fais installer maintenant même procédure que tout à l'heure ensuite je clique sur activer voilà qui est fait je vois que all in one est ici activé à gauche cette fois ci je vais cliquer sur non pas exporter monsieur importé et je vais cliquer ici pour importer depuis parmi la liste je choisis le fichier que j'avais précédemment exporté à partir de l'autre site il est ici alors je clique et je fais ouvrir alors là pendant quelques secondes vous voyez que le fichier est importé jusqu'à atteindre 100% et ensuite vous allez voir qu'il va être déployé et voyez ici préparation de l'installation vérification de la compatibilité des extensions et ici j'ai un message qui m'informe que si je continue je vais écraser le site ainsi que la base de données c'est ce que je veux puisque je veux restaurer l'autre site je fais continuer alors préparation restauration des fichiers et dans quelques instants vous allez voir voilà votre site a bien été importé alors je vais cliquer maintenant sur finir et puis vous allez voir que dès que j'aurais cliqué sur finir si je clique sur le menu de gauche wordpress et bien automatiquement je vais déloguer et je vais devoir reloguer en mettant cette fois ci le login ainsi que le mot de passe de l'ancien site puisque cet ancien site a écrasé ce nouveau alors regardez je clique voyez et automatiquement hop voilà je suis délogué alors là maintenant je vais mettre le login et le mot de passe de l'ancien site enfin du site que j'ai exporté alors en avant mon login mon mot de passe et je clique sur se connecter alors voyez que je retrouve entièrement mon ancien site avec mon menu et tous mes plugins j'avais même le plugin le thème divi alors si je vais sur page toutes les pages je vais aller sur la page d'accueil pour voir si je retrouve effectivement mon site le site de mon chien de gueroxy et voyez c'est parfait tout est là et donc nous sommes bien à l'adresse tutoriel tiré alpa 14 point eu si je reviens sur l'ancien site de gueroxy point com voyez que c'est exactement le même site mission accomplie c'est automatique et vous avez vu que cette procédure nécessite très peu de compétences techniques on va dire et c'est vraiment une manipulation qui est à la portée de tout débutant en conclusion nous pouvons dire que tout s'est bien déroulé pour cette importation et je tiens à vous rassurer que la plupart du temps c'est le cas cependant il se peut que parfois la restitution reste bloquée à 100% voire en dessous pour terminer cette vidéo ce tutoriel je vais donc vous expliquer comment contourner cet éventuel problème alors je sais que ce tutoriel est destiné aux débutants mais ce que je vais dire maintenant est peut-être un peu plus compliqué mais même en étant débutant et en suivant bien la procédure vous devriez être capable de vous en tirer alors la première cause d'un blocage au cours de la restitution peut être dû à une restriction de la taille des fichiers à uploader c'est à dire envoyer sur le serveur de votre php le php étant en gros un langage informatique qui sert à faire fonctionner ici wordpress ce changement est à faire sur votre tableau de bord chez votre hébergeur je vais vous montrer rapidement moi je suis chez o2 switch et le cpanel et mon tableau de bord je cherche l'icône php je descends elle est ici donc sélectionner une version de php je clique je vois que ma version actuelle de php la 8.0 est ici dans options je vais chercher l'option post max size et je vais la régler au moins à 512 megabytes ainsi que plus bas l'autre option qui est upload max file size qui est juste en dessous voilà et qui doit être aussi à 512 megabytes donc si vous avez eu un blocage vous pouvez essayer cette première solution si cela ne fonctionne est toujours pas je vais maintenant vous montrer une deuxième solution qui résoudra sans doute votre problème en gros cette solution est d'utiliser la fonction restauration d'un backup du plugin all in one wp migration plutôt que l'option d'importation cette autre manière de procéder à partir d'un backup n'est malheureusement plus disponible dans la dernière version de all in one wp migration alors qu'elle l'était dans la version précédente comme la version 6.7 nous allons donc désinstaller la dernière version d'all in one wp migration de ce plugin et nous allons la remplacer par la version 6.7 pour pouvoir profiter de cette option précieuse je mettrai dans la description de la vidéo le lien afin que vous puissiez télécharger cette version 6.7 en avant donc pour cette désinstallation pour cela je vais ici dans extension extension installer et vous allez voir qu'ici ça va être très très simple all in one wp migration je fais d'abord désactiver une fois que l'extension est désactivé je peux simplement la supprimer en cliquant sur supprimer alors oui je confirme et voilà all in one wp migration a été supprimé je vais donc ajouter maintenant l'ancienne version la 6.7 alors si je la cherche dans le catalogue bien sûr je vais retomber sur la nouvelle il va donc falloir aller téléverser une extension plus que au préalable j'ai déjà téléchargé la 6.7 je fais choisir un fichier voyez je les ici all in one wp migration 6.7 je sélectionne je fais ouvrir et je fais installer maintenant le plugin est installé je fais activer l'extension c'est parfait alors bien sûr on me dit qu'une nouvelle version est disponible c'est normal puisque je dispose d'une ancienne version et voyez ici c'est dans sauvegarde que nous allons pouvoir restaurer une sauvegarde alors cette sauvegarde il va falloir l'envoyer sur le serveur tout à l'heure nous avons exporté un fichier et donc ce fichier va falloir l'envoyer sur le serveur grâce à un logiciel d'ftp alors si vous savez faire il en existe des simples comme fils il a ou alors d'autres mais le plus facile surtout si vous êtes débutant ce que je vous recommande c'est d'aller sur votre cpanel si vous êtes chez ou de switch ou un autre tableau de bord et ici vous pouvez rechercher le gestionnaire de fichiers qui est ici voyez est ici vous allez dans le dossier d'installation de votre wordpress ici et après vous allez dans wp content voilà et ensuite dans ce dossier vous avez un autre sous dossier intitulé all ai un wm backup qui le dossier des backups de all in one wp migration je clique ici deux coups maintenant je suis dans le dossier et je vais charger ma sauvegarde de tout à l'heure je clique sur sélectionner un fichier et vous voyez je retrouve ici mon fichier que j'avais exporté tout à l'heure depuis l'autre site je fais ouvrir et voyez qu'il est en train d'être uploadé sur le serveur grâce à cet outil de ftp on va dire le ftp et du cpanel alors ça prend quelques secondes il faut attendre que les pourcentages grimpent puisque voyez que nous avons un site de 151 mégas alors cela dépendra également de votre connexion internet et de la vitesse en voie remontante voilà qui est fait 100% alors si je retourne ici dans mes sauvegardes voyez maintenant si je rafraîchis la page c'est ce que je vais faire normalement la sauvegarde devrait apparaître voyez c'est le cas et là ensuite il me suffit de cliquer sur restaurer alors moi je vais le faire mais ça va encore écrasé à nouveau mais c'est juste pour vous montrer que ça se déroule très facilement voyez la même manière importé vérification de la compatibilité des extensions et comme tout à l'heure je suis averti que le site importé va écraser le site présent avec sa base de données alors je fais poursuivre et voyez que là ça va se passer sans problème pareil préparation restauration des fichiers les pourcentages montent voilà your data has been imported successfully donc vos fichiers ont été importés avec succès et ainsi vous pouvez fermer et vous retrouverez l'intégralité de votre ancien site j'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle pourra vous aider si c'est le cas merci de la liker c'est super important pour la chaîne et si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous alpha 14 en activant la clochette vous recevrez ainsi une notification lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo ce sera tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous ciao